Bonjour à toutes, bonjour à tous, les amis, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui un beau petit best-of, les amis. Une partie organisée sur la chaîne de Domingo, une partie qui s'appelait le Cercle, mon you. Oui, une partie de poker, pour info, ils ont des jetons devant eux, ils sont bien apprêtés. Alors, il y a parmi eux des Youtubers connus, forcément, que Jordan Gotaga, on va parler de Gotaga, Jiraya, également, et puis d'autres personnes, d'autres milieux, notamment le joueur de tennis, Corentin Moutet. Oui, ou encore, au niveau de la cuisine, le chef marchon, qui est de la partie. Alors, on arrive tout de suite sur un tapis Asdam, ici, de Gotaga, qui a trouvé deux paires, contre Jiraya, qui est Ascat, et qui va call. Alors, attention, les amis de Coupe de Jiraya, ici, sont aussi un petit peu orientés, à cause d'une période de Riba et mon you, qui est encore autorisé. Le Riba, c'est la possibilité de racheter une cave, quand on a perdu. Alors là, je crois qu'il la rachète en termes de gage, mais quoi qu'il arrive, Jiraya va être obligé d'aller repasser à la caisse. Et, juste à côté de Jiraya, on ne l'a pas présenté aussi, le redoutable joueur de poker, Rimka, du 113. Ouais, excellent rappeur, mais attention, il a déjà remporté un pic rouge sur le circuit EPT, où il avait remporté un side, vrai, vrai amoureux des cartes. Pour l'instant, Atabius, sûrement celui qu'on connaît le plus, on va dire, en termes de palmarès pokeristique. Ouais, on sait qu'il est très bon joueur de cartes. Il ne se considère pas comme un pro, il joue pas mal à l'instinct. Là, on voit d'ailleurs qu'il y va avec un double tirage, tirage quinte et tirage couleur. Il a besoin d'un 5 ou d'un carreau. Il y a deux paires pour Gotaga. Ouais, il y va avec, comme tu disais, avec son combo draw. Surtout la possibilité de racheter une cave si jamais il venait à être éliminé. On va faire toucher. Il a agressivité, Gotaga, pareil, si vous avez l'habitude de suivre un petit peu les strips de Gotaga sur sa chaîne maintenant, Ambassadeur Poker Stars, You, toi qui as pas mal suivi parce que t'as coaché Dweckby dans des affrontements homériques entre Dweckby et Gotaga. Et voilà, joueur très agressif. On le voit ici, ça paye, il a trouvé deux paires. Ouais, c'est un joueur non seulement très agressif, mais qui a assez vite compris beaucoup de subtilité au poker. Et c'est quelqu'un qui, allez, il s'en cache pas trop, mais il aime vraiment beaucoup ce jeu. Donc là, NK qui repart à la caisse dans la bonne ambiance générale. Allez, Corentin. Tapie. Ouais, deux paires, deux paires à 6. Et on a un joli tirage pour Gotaga, tirage couleur, ou en plus, il peut éventuellement toucher un 5. Et pas tirer un 5. Couleur ou un 5 ? C'est quoi, couleur ou un 5 ? Couleur ou un 5 ? Couleur ou un 5. Un pic ou un 5 ? Et si jamais c'est un 6 de pic, ça gagne quand même. Et bah rien de tout ça. Il y a encore un gros 8 qui blanche. Ouais. Et c'est pour Corentin. Alors Corentin, on connaît pas son niveau de poker, mais on peut penser que c'est un bon joueur. Les joueurs de tennis aiment le poker. Ouais, ouais. Il y avait eu Gaël Monfils, qui avait été en bagasse de s'ador Poker Stars il y a une dizaine d'années. On pense à Boris Becker aussi. Ouais, ouais, ouais. Ou David Benyamin, un des plus grands joueurs de l'histoire de poker français. C'était un ancien espoir du tennis tricolore. Allez, c'est payé. Roi 10 contre 2-8. Rimka qui est short. Paire de 8 contre 3-10. Et on se tape dans la main pour avoir un penalty. A priori, on est sûr qu'on va convertir chez Rimka. Tapez dans la main du chef marchand. S'il te plaît, du suspect. Trave la carte. Tu l'avais bien vu déjà. Oh là là. Tape de cœur. Très une carte. Arrête. Le 8 ! Ça va être plus dur là maintenant pour Gotaga. Il y a du valet neuf. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Imagine que deux rois sortent. Pour l'instant, on est sur un brelan pour Rimka. L'œil. Voilà une carte intéressante qui va offrir quand même des portes de sortie pour Gotaga qui joue maintenant les valets pour la quinte. Le valet qui met très mal. Arrête les conneries. Arrête PA. Fais péter en plomb. La dame. La dame. Là, c'est assuré. Tranquille. Full 8 par les dames. En détente, Rimka qui peut souffler. C'est un valet qui aurait donné la quinte à Gotaga. Enfin, qui donne la quinte à Gotaga. Mais la quinte perd contre le full, Benny. Rimka a fait un full 8 par les dames. Gentleman, à table, on le voit. Ça sert les paluches. Incroyable. La paire de la dame de tout à l'heure. En PA, tu aurais pu sortir le valet avant. Après la reine. Voilà. Madame, tu aurais pu... J'ai pas réussi à faire ça. Domingo qui s'essaye à un nouveau métier, croupier. Et ça lui va plutôt bien. Allez, Gotaga, boîte avec 2,8. Ou Giraya à la réflexion. Ça avait été relancé par Corentin. Il se fait ce qu'on appelle un moment Gotaga. Donc, il réfléchit. Il n'a pas grand-chose. Giraya, il va passer. Mais il se fait un petit kiff. Il a envie de faire peur à son copain. Mais derrière, par contre, Corentin Moutet va forcément y aller avec Devalet. C'est chiant, parce que si tu joues pas, à chaque fois, je te raquette. Alors que c'est peut-être la même. Il a tracheté un petit peu, ses voix d'enfant. Corentin aime bien tracheté au côté de l'Isa. Devalet, je pense qu'il ne peut pas y aller. Corentin, ça semblerait incroyable. Ça semblerait un fold de fou, là. Il ne peut pas, il ne peut pas. C'est trop une belle main sur un joueur comme Gotaga, hyper agressif. Encore plus, s'il est agressif. Maintenant, ce qui est embêtant pour Corentin. Alors, il s'appelle tous les deux Corentin. C'est rigolo. Ce qui est embêtant pour Corentin Moutet, c'est qu'il est couvert par Gotaga. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se tromper. S'il se trompe, il est éliminé. Je ne sais pas s'il a le droit de dire ça. Bon, bon, c'est tout nu, ça va. Internet, mais... On risque rien. Je suis un peu plus trash. C'est quand même assez chouant. On a les gendarmes au téléphone. C'est le problème d'un joueur agressif. Un petit peu comme une montre cassée. De temps en temps, il donne au moins la bonne heure deux fois par jour. Le joueur agressif, de temps en temps, il a du jeu aussi. Très confiant. Arrête, arrête. T'as envie d'aller jouer à Clash Royale. Ça reste armé. Mais qu'est-ce que c'est que ce dinguerie ? La vache ! La tape télé aussi, t'as pas envie d'être le premier à sortir. Phil Ivey, il y a un. Phil Ivey. Phil Ivey contre Antoine Saoud. Ouais, qui avait passé les valets. Finale des World Series of Poker 2009, une main mythique. C'est un peu la même situation. Allez, 2-6, 2-7, 3-6. Tu disais, on est sortis des lettres règles. Entre guillemets, on est sortis de la perte de rebaille. Et ils veulent maintenant à tout prix rester. Jiraya et Comit. Et Jiraya va jouer un 20-80 bien difficile. Là même un 13-87 à mon avis. Donc un 6 est peut-être déjà de sortie. Il y avait le Roi-6 qu'on a vu. Ouais. Qui malheureusement mange un des outs de Jiraya. Il n'y a plus qu'un seul 6 dans le paquet. Alors si vous n'êtes pas trop connaisseur de poker, je peux vous dire en résumant, c'est très compliqué. Ouais. Il peut faire couleur effectivement à carreau ou à trèche. C'est une très très bonne remarque. Il faudrait presque prendre le 7 de Gotaga pour se laisser quand même pas mal d'espoir. Après que Gotaga prenne son 7. Il faut absolument que Gotaga prenne un 7 là maintenant. Pour Jiraya. Si on compte juste sur un seul 6. Il y a un 7 qui vient, ça peut peut-être devenir 8. Derrière un 8. Mais bon, ça fait beaucoup après. Ça fait beaucoup. Jiraya sait qu'il est quasi en mort. Ouais, c'est fini. Presque. Un out. Un out. Quoi qu'il arrive, il y aura vraiment 10 minutes. Il n'y a pas la 6. Toujours le 6. Le 6. Un 6 pour sauver Gigi. Sinon c'est fini. Pour Gigi, le premier éliminé. Du cercle. Sauf si c'est un 6 de cœur. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Son partenaire du FC Silmi. Jiraya qui jouait sur FIFA en club pro avec Domingo. Qui font beaucoup de choses ensemble de toute façon. Et voilà, Yanou You. Et Code Jordan, on ne l'a pas trop vu. Qui apparemment est un habitué. Qui jouait avec un cercle d'amis pendant très longtemps. Le souci de jouer avec un cercle d'amis, c'est que tu ne joues même plus trop au poker. À la fin, surtout tu joues tes amis. Oui, tu joues tes amis. C'est vrai que c'est un peu différent. Pas faux. On a poussé son tapis d'ailleurs chez Yan. Donc Code Jordan, 8 et 9 à cœur. Oui, Gautaga qui a passé. Et derrière, vous l'avez vu, Remka qui a décidé de repasser dessus. Et qui a shove avec un petit As. Un petit As battu, comme on aime à les appeler. Oui, bel instinct chez Remka. Parce que ce n'est pas évident de repartir à tapis avec As-3. Mais là, en l'occurrence, c'est un très bon call. Parce qu'il est devant. Et il est légèrement devant. Ce serait l'histoire. Oh, tes conneries. C'est rouge, hein ? Allez, un 10. Le 7. On donne un 10 maintenant. Yan. 2 qui ne changent pas grand-chose. Un 10, un 9, un 8. Un 4. Il joue tout. Il joue toutes ses cartes. 10, 8, 9. Allez, 10, 8, 9. Ce n'est pas 10, 8, 9. Encore 20%. 20% pour Codjordan. Eh bien, non. Après, Jiraya. Codjordan qui saute. Attention à la différence des tournois classiques. Les joueurs restent à table ici, You. Pour profiter du spectacle. Oui. Et puis, contrairement aux parties classiques, les joueurs ont le sourire. Quand ils sont éliminés, ça tape dans les mains, ça célèbre ça avec le croupier. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe en tournois classiques. Attention, Rimka qui repartit à tapis avec paire de 8. Sur le As-10 de Corentin Moutet. Qui couvre qui ? Tu sais qu'il y a un an. Je suis couvert. Il y a un 2 clacier. Je suis couvert parce qu'il a deux roses. J'ai Corentin qui couvre très légèrement Rimka. Ce qui veut dire que si Corentin venait à toucher un As ou un 10 ou à faire quinte. Les couleurs. Corentin éliminerait Rimka. Et jouerait le podium. Et jouerait le podium de cette première édition du Cercle. On me rappelle, je me dis que Rimka a déjà remporté un tournoi. Oui, j'en parlais en ouverture. Un tournoi EPT, oui, bien sûr. Un turbo de la fin d'un festival EPT d'Auville à l'époque. Où il y a énormément de joueurs professionnels qui participent. Les meilleurs joueurs du pays. On va en prendre un 8 encore. Attention le Valet. Attention le Valet. Attention la Dame. Attention le 7. Attention même le 6. Il y a quelques hards quand même pour aller chercher son bac d'or. Le Valet, voilà. Tire H comme paris debout. C'est la meilleure celle-là. Attends, Valet, c'est quoi ? Tu dois sortir le 7 ? Le 7 ou Dame. Le 7 ou Dame ? Et tu te dis quoi ? Le 7 ou Dame et Corentin élimine Rimka. Normalement on se lève pour avoir apporté la chance. Le 7 ou Dame. Messieurs, arrête les conneries Domingo. Tu ne vas pas le faire. Moi je le sens mais 7 ou Dame. 7 ou Dame. 7 ou Dame. Corentin a l'air confiant. 7 ou Dame. Je mets quand même 2 minutes de côté. On ne sait jamais. Il est à l'aise. Non mais il est à l'aise. Il a plutôt qu'à l'aise. La dernière carte qui va éliminer qui ? C'est 1 ou 2. C'est Rimka qui reste en tête. Oh non. Il a fait 1. Alors autant Domingo est un très très bon croupier de flop. Il nous fait des jolis flops. Autant les rivers pour l'instant de Domingo sont assez décevantes. C'est vrai. Tu n'as pas tort. Sans vouloir manquer de respect à Domingo. Je pense qu'il le prendra plutôt bien. Mais pour l'instant il ne s'est pas trop appliqué sur ses records. Il nous met un beau suspense. Et derrière il nous met une belle brique. Quand je me suis fait sortir du podium, personne n'a applaudi. Oh là là, le crime. Et Rimka dans 84 000 qui devient monstrueux. Le chef Marchand qui est parti à boîte. Qu'est-ce qu'on va montrer ? On rappelle. Et Corentin qui est tombé. Il n'a plus de jetons devant lui. Donc on peut imaginer que les 2 000 jetons supplémentaires n'ont pas survécu longtemps. C'est dur. On est devant. Chez Alexandre Marchand avec Dame 2. Le 2 ne sert à rien pour l'instant. Enfin, si tu prends un deuxième 2, tu le game pour Alexandre. Mais on joue toujours son 10 ou son 9. Il est pas mal ce valet de pique pour Rimka. Il va lui offrir quelques possibilités. Dont celle-ci de faire runner runner pick. Est-ce qu'il est bon cette fois-ci sur les rivières ? Tu l'as piqué là, tu l'as piqué Domingo. Le pic aussi. Ouais, mais pique. Un, deux, trois. Le pic. Le pic. Le pic. Le pic. Le pic. Le pic. Tu te rends pas sur un... Un 4 de pic. 4 de pic. On l'arrivée. On va voir ça tout de suite. Oh. Oh là là. Oh mais c'est probable. Oh là, il suffisait de parler. Et le HU, mon you. Le HU, donc, entre Rimka et Gotaga. Dieu que c'est beau. Attention. Pas besoin de changer de siège. Ils sont l'un à côté de l'autre. On dirait... C'est le Far West. Regardez la coupe derrière. Vous l'avez vu. Magnifique trophée qui... Qui ferait très beau sur... Top. Sur une cheminée. Voilà Gotaga. C'est snap à ce dame. C'est le premier match pour Rimka qui est devant en termes de jetons même s'il est derrière en termes de probabilité. Mais t'es sérieux ? Ok, c'est la dame. Il n'y a pas une seule couleur de la soirée. Il va le faire. La dame. Il n'a pas une couleur de la soirée. Il y a eu le pic. Il y en a 8. Pour Rimka. Vraiment, il y a une seconde. Il y a la suite aussi. Mon 8. Écoute, tu sors. Tu gagnes. La muraille du 113, ça dit dans le chat. Je reviens du futur Breland 8. Pas de cœur, s'il vous plaît. Pas du 8. C'est du 8. C'est pas un 8 qui va tomber. Là, j'ai 70 points. Arrêtez. Les 8 sont très enfants. Ce soir. Ah ouais, carrément. Il y a un cœur. Dame de cœur à Tollonneur. Un Rimka. Attention. Mais pas si mal. Pas si mal, si 7. Si on vient à prendre un 6. Un cœur, un 4. Ah, le 6 de cœur, ce serait juste une carte magique. Un cœur. Allez, un cœur. Là, on est sur un bon 80. Un cœur. Un cœur ! Un cœur ! Un cœur ! Concrètement, pour que Rinka gagne, il faut alors actuel un cœur ou alors un 8. Voilà. Il faut savoir que Rimka est devant, donc si jamais Gotha bat à Rimka, ça continue. Si jamais il y a un cœur ou un 8, c'est Rimka qui élimine Gotha guy qui remporte la soirée. La carte a déjà été brûlée. Est-ce qu'on va voir un cœur ? Est-ce qu'on va voir la victoire de Rimka ? Ou alors ça va continuer dans le duel ? Cœur 8. Et c'est fini ! C'est Gotha qui... Ça va, c'est bien. Alors, Gotha ne l'emporte pas, il reste encore. Il l'emporte sur cette main. Domingo avait envie de finir déjà les games. Mais par contre, il va avoir normalement la prochaine main de match. Bon, là, il y a quoi ? On a vu, c'est sur 4.000, 8.000. Il y a 5 blindes. Il y a moins de 5 blindes pour Rimka. As-10, allez ! Il est favori pour Double Up. Si jamais on double, ça fera 60.000 à 130. On serait pas mal. As-10 de carreau. Ça, tu nous donnes des setups en plus. Et on est parti au premier pic. Un premier pic, Rimka toujours devant. Un cœur qui ne prend pas grand-chose. Il y a de se passe. Oh là là ! Je crois qu'il est content de la couleur. Deux pics pour l'instant. Un pic de la vie. Un petit 10 qui peut peut-être... Un 10 de pic, je prends. Non, pas de pic. Il y a un 10, il faudrait pas qu'il soit de pic. Ouais, 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 ouais. Ça tend à un 10, c'est exact. Il y a tellement de promas de gagner un plomb. C'est le moment d'en finir. Il y a un pic, c'est fini pour Rimka. C'est Gota, le grand vainqueur de la soirée. C'est un 3 de cœur. Tout se passe bien pour l'instant. Attention aux chances de split, les amis. Ouais, une autre carte qui double. Pic ou 8, c'est Gota qui l'emporte. Sinon, c'est Rimka qui double. J'ai pété un plomb. C'est maintenant... Est-ce que c'est un pic ? C'est pas un pic ! C'est pas un pic ! C'est un bon 8 de cas ! Ouais, Gota, gars dégoûté. Ouais, il le prend plein visage, là, Gota. Celui-là. Ouais, attention, il est reparti. Ils ont chacun eu leur main de match. Pour l'instant. Et Gota, gars, une nouvelle fois, à 6. On rappelle, à 4 000, 8 000. On est encore autour des 6-7 blindes. C'est payé. Roi-7, un roi, il faut y aller. Il doit y aller, Rimka. Il est derrière sur ce coup-là, mais c'est bien joué. Il faut un roi ou un 7. La France est debout ! En 45-45, s'il vous plaît, le poker, me décevez pas. Allez, ça commence fort. Première carte, le 9 de cœur. Deuxième carte, on va vite. Le 10 de 13. J'aime vraiment pas. Ça tient pour l'instant, pour Rimka, pour Gota, gars, pardon, les amis. C'est le moment, on en finit. Sur une main morte comme ça. Pour Rimka, sinon, c'est Gota qui prendra son premier titre. C'est fini ! C'est terminé ! C'est pour le beau jeu, le 8. Bravo ! Le 8, ce n'est pas rien. Gota, gars, qui remporte. C'est la soirée ! Oh, il a été montré ! Oh, là, 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 là ! Attends, il est super lourd, non ? Ouais, c'est lourd. Gota qui remporte le cercle. Bravo, Gota ! Super remonte, Tadar, MK, quand même. J'avoue, merci. On porte du titre, mais on aurait pu penser que tu sortais en premier. Tu finis en heads-up, c'était hyper chaud, il y a eu des coups dans tous les sens. Tu t'es bien amusé ? Top, franchement, super soirée. On a rigolé, non ? Bien, avec mon jumeau malé. Après vous, tu repars de la soirée, tu es super fan de ce gars-là. Franchement ! C'est incroyable ! On t'a régalé toute la soirée ! Ça fait plaisir ! Bonne soirée, tout le monde, à la prochaine. Merci encore à PokerStars. On se retrouve une prochaine, sûrement chez Gota, chez moi, chez Doig, on verra. Des bisous, tout le monde, ciao ! Ciao ! Ciao !